La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'insécurité routière revient à la une de l'actualité ce mardi 17 janvier 2023 avec l'accident de Sakal dont le bilan s'est alourdi à 22 morts, rapporte Réoumi Quotidien. Ce journal souligne que les 19 personnes sont mortes sur le coup après cette collusion entre un caractère et un camion et les autres trois victimes ont perdu la vie lors de leur transfert à l'hôpital. Le premier ministre Hamadouba, qui était en déplacement ce lundi à Sakal, aussi produit cet accident après avoir étalé les causes à annoncer que l'État, avec rigueur, va mettre en exécution toutes les mesures pour réguler le secteur du transport qui traverse actuellement une crise, rapporte Réoumi Quotidien. Le Quotidien lasse par le dénième et qu'à tomba sa une, évoquant la collusion hier entre un camion et un véhicule Ndiagandiaï qui a fait au moins 21 morts et 23 blessés. Le premier ministre Hamadouba, dans ce journal, exige le blocage immédiat des compteurs à 90 km heure pendant que Vox Populi dévoile les facteurs alourdissants de la collusion d'hier, citant un an, l'excès de vitesse et la surcharge. En effet, selon ce journal, le Ndiagandiaï avait un surplus de 15 personnes. Il transportait 47 passagers au lieu des 32 autorisés. Et Vox Populi cite un avion et un hélicoptère parmi les moyens mobilisés, avant de souligner que les deux accidents de 6 kilos et sa cale ont fait au total 63 décès. Après 6 kilos, voilà sa cale, titre pour sa part, Sud Quotidien, qui signale encore 22 morts sur la route, effet état de 65 personnes tuées et plus de 100 blessés sur les routes en une semaine. Le même bilan est rapporté par Libération, qui en déduit que le carnage continue sur les routes du Sénégal. Concernant la collusion d'hier, Libération informe que la dernière victime est morte dans l'hélicoptère au cours de son transfert à Descartes. Deux blessés sont en réanimation, indique aussi Libération, qui donne plus de détails sur l'accident d'hier. Presque toutes les victimes qui revenaient d'une cérémonie sont des parents habitant dans la localité de Dungul, litant dans les colonnes de ce journal où l'on nous apprend qu'un des blessés a perdu ses trois enfants dans le drame. Et suite à ce drame, le premier ministre indique que le car qui vient de passer la visite technique avait sursagé 15 personnes. Il y a donc la responsabilité des services de l'État, et l'État prendra toutes ses responsabilités promées à Madouba, qui indexe dans l'enquête des actes irresponsables qu'il faut sévèrement sanctionner, évoquant les causes de l'accident tragique à Nguensar hier. Une semaine sans, barça une, le quotidien, qui fait allusion aux accidents de 6 kilos et sa cale. Dans ce journal aussi, les autorités insistent sur l'application des mesures, mesures toujours dénoncées par les transporteurs qui ont décrété une grève illimitée à partir de ce mardi, mais aux yeux de Réoumi Quotidien, le deuil rend la grève inappropriée. Et ce journal nous apprend également que l'AFTU se démarque de ce mouvement d'humeur, mais brave l'interdiction du ministère des Transports terrestres concernant l'augmentation des tarifs. Et dans 24 heures, Ndongofal explique cette position de AFTU, qui a décidé de ne pas observer la grève de Al-Sandoï et compagnie. Un syndicat ne peut pas parler et décider à la place d'AFTU, déclare-t-il dans ce journal, qui s'interroge relativement à la spirale d'accidents routiers et de morts, par les moins agir plus c'est pour quand. En attendant de voir la réponse, l'observateur voit l'accident de Gensar hier comme celui de trop. Ce journal livre la liste complète des personnes décédées et des témoignages poignants de rescapés. Le témoin et le quotidien national, le soleil, signale pendant ce temps, le Sénégal encore endeuillé et baissé le jour, voire mon surfaillie comme une surserge pour Macky Sall, faisant allégion aux accidents à la grève des transporteurs, au rapport de la Cour des comptes, entre autres. Et dans le dossier, suite beauté, les échos nous fait part de la nouvelle requête en vue des avocats de Sonko, informant qu'ils vont réclamer le réquisitoire définitif du procureur. Ils ne veulent pas, en effet, que le juge se laisse emporter par les arguments du chef du parquet, souligne ce journal, pendant que plusieurs journaux dont Réoumi Quotidant nous apprennent la libération d'Otman Diagne et Papito Cara de la mafia 4-4 arrêtée pour détournement d'une de journaux. Fadil Ouketa aussi a recouvré la liberté hier, souligne le Quotidant. Et c'est le moment choisi par Libération pour nous apprendre l'arrestation de Babacardia pour la cinquième fois. En effet, le contrôleur des impôts et domaines est au cœur d'une escroquerie sur les terrains de Léopold Sédar Senghor. Les signatures de Mambuidjao et du gouverneur de Dakar ont été falsifiées. Un autre Libération qui continue de livrer des révélations de Sherry Rimsek, rapportant dans sa livraison du jour que le magnaturque Selim Bora a pris au bas mot 2 000 milliards au Sénégal. Et l'observateur rapporte les chiffres surprenants de l'exploitation du terre à l'occasion du premier anniversaire. Et ce journal détaille les millions de kilos transportés et les milliards de francs CFA récoltés. Les lions, Illiman, Iso, Habib et Djane sont eux à la chasse de leurs records de buts en Europe selon Stade. Et selon Réoumi Cotidion, Villa Réal a rejeté une offre de Wolverhampton pour Nicolas Jackson. Don Zarko, l'insolente remontée d'un bad boy, titre pendant ce temps son nombre, qui fait zoom sur les quatre ans d'exil en Espagne du lutteur et ses trois succès d'affilée à son retour. Mais il est défié par Amaner en ces termes. Comme Don Zarko, je le mettrai KO. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.